Une femme en larmes enlace une secouriste. Comme une dizaine d'autres habitants, elle vient de survivre à une explosion dans son immeuble. Cette nuit à 3h du matin, la Russie lance une attaque de missiles sur Kiev. Les engins sont interceptés par la défense ukrainienne, mais des débris retombent sur des immeubles résidentiels. Rapidement, les pompiers interviennent. Aucun mort n'est à déplorer, mais 53 personnes sont blessées. A 3h du matin, nous dormions, nous avons entendu une explosion, puis une sirène. J'ai couru dans la chambre des enfants, le verre des fenêtres a volé, mon enfant a été blessé, il a été coupé par le verre. Nous sommes sortis, nous sommes allés voir les médecins. Les habitants sont pris en charge par la Croix-Rouge. C'est le plus lourd bilan enregistré à Kiev depuis des mois. La Russie accentue la pression sur tous les fronts, alors que l'Ukraine est en manque d'aide militaire occidentale. Cette nuit, Volodymyr Zelensky a quitté les Etats-Unis sans obtenir d'aide financière supplémentaire. ... ... ...